Place maintenant à votre rubrique dans ma commune et ce soir direction le centre Wangani commune de cinq villages tournés vers les terres et l'agriculture qui a élu en juin 2020, Amdi Youssouf Kibrig, donc son premier mandat et on le retrouve en direct du village de Kahani. Monsieur le maire, bonsoir, merci d'être avec nous. Vous, vous aviez comme objectif de sortir votre commune du chaos. Qu'avez-vous fait comme action concrète depuis votre installation à la mairie de Wangani ? Bonsoir Génial, bonsoir toute maillotte et bonsoir surtout à toute la population de la commune de Wangani. Oui, pendant 12 ans, c'était le lien dans la commune de Wangani et depuis qu'on est arrivé, on a mis plusieurs projets en place. Dans un premier temps, on a procédé à la réorganisation de nos services avec bien sûr la création d'une direction d'aménagement qui permettra de mettre en place plusieurs projets. On a réussi pendant ce laps de temps citatif, huit mois, à travailler sur les problèmes qui touchaient à l'école, c'est-à-dire le MAC des salles de classe qui m'a créé à l'appel pour mettre fin à la rotation scolaire. Et justement, monsieur le maire, vous pensez que cela sera possible de mettre fin aux rotations scolaires d'ici la fin de votre mandat ? Parce que vous parlez de 38 salles de classe qui manquaient dans votre commune. Oui, c'est possible. Vous savez, Génard, la commune de Wangani compte huit groupes scolaires. Dans ces huit groupes scolaires, il y en a sept où la rotation est à 100%. Qu'est-ce qu'on est en train de faire avec les services de l'ADL ? On a mis en place un schéma directeur des écoles, ce qui nous permettra de juguler ce déficit. Entre-temps, depuis qu'on est arrivé au pouvoir, on s'est déméné avec l'État, bien sûr, pour mettre en place la rénovation de toutes les salles de classe qui datent du siècle dernier, on va dire les choses. On a réussi, avec bien sûr l'aide de l'État, à avoir une subvention pour changer tout le mobilier scolaire de toutes les écoles de la commune. On a réussi aussi à avoir une subvention pour la rénovation des salles de classe de Wangani 2 et Wangani 1. Dans tout ça, il y a une urgence qui touche aussi les écoles. Il s'agit de l'école de Wangani 1 qui a été démolie depuis quatre ans bientôt. Qu'est-ce qu'on a fait ? Parce que quand on est arrivé, le dossier de l'école de Wangani 1 était classé, on va dire, sans suite. Donc on a pris ce dossier, mais avec l'aide de services de l'ADL, on a fait les démarches. Et aujourd'hui, on peut vous dire que cette école sera livrée. Les travaux vont commencer d'ici la fin de cette année civile. Et l'école sera livrée au plus tard, en septembre 2023. Entre autres, on a réussi parce que, comme vous le savez, depuis quatre ans, tous les élèves qui fréquentaient ces élèves sont obligés de faire la route entre l'école de Wangani 1 et Wangani 2 à pied. Et on a réussi à avoir un bus qu'on va mettre à la disposition de tous les élèves qui fréquentaient cette école et ceux qui viendront les fréquenter pour pouvoir se rendre à leur école. On a compris qu'au niveau de l'école, cela avance doucement, mais ça avance. Dans la commune de Wangani, on parle également souvent aussi des scènes de violence récurrentes sur le hub de Kahani. Là, vous êtes actuellement à Kahani. Jusqu'ici, la commune ne disposait que de quatre policiers municipaux. Et ce n'est pas la mise en place du CLSPD, le Conseil de lutte contre la délinquance, qui a atténué le phénomène. Pensez-vous que cette montée de la délinquance soit une fatalité pour les communes de Mayotte et surtout pour la vôtre, finalement ? Ce qui est dommage, c'est que, Madame Génial, la question de la sécurité, c'est une question régalienne. Sauf que ça fait déjà dix ans qu'on en parle et personne n'a réussi à trouver la solution. S'agissant de la commune de Wangani et de notre municipalité, vous l'avez très bien dit, on n'a que quatre agents de la police municipale. Depuis qu'on est arrivé, on a envoyé en formation trois agents justement sur cette formation et de venir pour être agrémentés d'ici la fin de cette année. En plus de ça, on a mis en place des études pour justement la vidéosurveillance qui sera installée dans des points stratégiques pour justement prévenir ces délinquances. En plus de ça, il y a ce qu'on appelle l'éclairage public et on va tout faire justement pour que cet éclairage soit étendu dans toutes les zones de la commune. C'est vrai que ça fait des années que ça dure et malheureusement, ça continue toujours. Je pense que si l'État continue à mettre encore plus de moyens, je pense qu'on y arrivera. Dernière question, Monsieur le maire, pendant cette crise sanitaire, les CCAS ont montré plus que jamais leur utilité envers les plus démunis. À Wangani, il y avait avant, selon vous, un CCAS fantôme que vous comptiez réveiller. Les dix premiers mois à la tête de la mairie ont-ils permis cela ? Oui, bien sûr, parce que depuis qu'on est arrivé, suite à la mise en place des nouveaux programmes, on a procédé au recrutement de la nouvelle directrice de notre CCAS. Puisqu'avant, si vous voulez, la politique de la ville et le CCAS étaient dirigés par cette personne. Et là, depuis un mois bientôt, la nouvelle directrice du CCAS a été embauchée. Il travaille sur plus de dossiers. Le budget du CCAS a été augmenté. Il est de 200 000 euros pour cette année. Bientôt, on va faire en sorte pour qu'ils aient un local et qu'ils puissent accueillir dignement les administrés de la commune. Donc, si vous voulez, le travail continue et petit à petit, les administrés seront accueillis dans de très bonnes conditions.